Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment afficher une pop-up sur la page d'accueil de votre site Wordpress grâce au constructeur de fenêtres modales de l'extension Elementor Pro, donc la version payante d'Elementor. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer deux exemples que j'ai créés. Donc le premier, on va le trouver ici, donc là c'est un affichage dès qu'on arrive à 50% de la page, voilà, on peut refermer. Et le second, c'est quand on arrive sur la page, au bout de deux secondes, la fenêtre va apparaître, voilà. Alors ne faites pas attention à l'esthétique, j'ai pris pour celle-ci un modèle préexistant de chez Elementor. Donc on va créer une nouvelle fenêtre modale qu'on va afficher en pop-up sur notre page d'accueil. Pour cela on va dans l'administration de Wordpress, sous Elementor on a le menu modèle, et on va cliquer sur le sous-menu fenêtres modales. Sont répertoriées les deux fenêtres modales que je vous ai montrées en exemple, et on va cliquer donc sur ajouter. On donne un titre à notre fenêtre modale. Petit conseil, mettez un titre explicite qui vous aidera à vous y retrouver dans votre bibliothèque Elementor. Donc ça pourrait être test de modale, par exemple. On clique sur créer un module, un modèle, pardon. Et automatiquement, Elementor vous propose ces modèles de fenêtres modales. Donc soit vous en trouvez une parmi celles qui vous sont proposées, qui vous intéressent, et vous l'insérez. Donc admettons que vous vouliez celle-ci par exemple. On clique sur insérer. Et donc automatiquement, vous avez votre pop-up qui s'affiche. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à personnaliser. Donc là, vous voyez, c'est une pop-up de connexion. Donc on préfère en page de connexion WordPress. Donc là, je vais volontairement supprimer. On va repartir à zéro. Hop. Voilà. Donc, en fait, là, je vais vous montrer comment partir d'un modèle vierge. Donc si vous n'utilisez aucun des modèles qui vous sont proposés. En fait, le fonctionnement est très simple. Et c'est exactement de la même façon que lorsqu'on crée une section sur une page ou un article de votre WordPress. Donc vous pouvez ajouter différents widgets ici. Et vous pouvez même faire une mise en page avec deux ou trois ou plus de colonnes. Donc simplement, on va faire, on va rester assez simple. On va prendre une image qu'on va mettre, par exemple, sur la gauche. Voilà. Donc c'est toujours le principe du glisser-déposer. Je vais sélectionner une image au hasard. On va prendre celle-ci, par exemple. Et à droite, on va mettre, allez, soyons fous, un formulaire de contact. Donc, je vais chercher formulaire. Voilà. Je viens glisser-déposer. Et le principe, c'est toujours celui d'Elementor. Vous allez ensuite personnaliser. Voilà. Donc par exemple, nom, email, message. Vous pouvez changer tout cela. Je vais passer rapidement sur tous les rigueurs qui sont, je dirais, sur le principe d'Elementor. Puisque ce n'est pas l'objet du tutoriel. Le tutoriel, c'est vraiment la création de pop-up. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est, dans un premier temps, enregistrer le brouillon. Et on va aller prévisualiser pour voir ce que cela donne. Voilà. On va peut-être centrer un peu notre image, histoire d'avoir un rendu un peu plus sympathique. Donc, au niveau de la section, vous avez vu, j'ai cliqué ici, modifier section. On va, un alignement vertical, on va mettre milieu. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Bon. On est bien d'accord qu'idéalement, il faudrait une image qui soit à peu près de hauteur égale à notre formulaire. Mais on ne va pas perdre de temps à faire cela. Là, le principal, pardon, c'est que vous compreniez le principe. Et ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, ça va être le réglage, ici, des modales. Comment faire, comment indiquer où elle doit s'afficher, quand elle doit s'afficher, combien de fois elle doit s'afficher, comment ça doit se comporter, et ainsi de suite. Puisque le restant, c'est du fonctionnement normal d'Elementor. Donc, pour les options propres à la modale, en fait, il faut cliquer sur la petite flèche à côté du public. Et on va cliquer sur « Conditions d'affichage ». Donc là, vous voyez, vous avez trois menus. En fait, qu'on retrouve ici, si je ferme, vous voyez, on les retrouve ici, ces trois menus. « Conditions d'affichage », « Déclencheur » et « Règles avancées ». Donc, on commence par « Conditions d'affichage ». Donc, on ajoute une condition. Pour notre cas, donc, on veut l'afficher sur la page d'accueil. La page d'accueil, par définition, est une page. Donc, ici, on va venir sélectionner « Unique », puisque c'est une page unique. Et on ne veut pas que ça soit sur tous les uniques, mais uniquement sur une page. Donc, on sélectionne déjà le type « Pages ». Et ensuite, on va aller chercher notre modèle de page. Enfin, notre nom de page, plutôt. Alors, de mémoire, ma page d'accueil, ça doit être celle-ci. Vous pouvez éventuellement ajouter une condition. Et donc là, vous voyez, on a « Inclure », mais ça pourrait être « Exclure ». On clique ensuite sur « Next ». Et on passe au déclencheur. Les déclencheurs, c'est pour paramétrer l'événement qui va faire en sorte que votre pop-up s'affiche sur l'écran de votre visiteur. Donc, on va, par défaut, créer au chargement de la page. J'y reviens ensuite. Je vous explique d'abord les autres. Et on revient là. Donc, au défilement, c'est l'exemple que je vous ai montré où on avait un affichage de la pop-up une fois qu'on avait déroulé 50% de la page. Donc, ça peut être un défilement vers le bas ou vers le haut, pour ceux qui remontent. Ensuite, au défilement de l'élément, donc là, il faut indiquer un sélecteur par rapport à l'élément sur lequel on veut opérer cet affichage. Donc, le nombre de clics, c'est-à-dire qu'au bout de X clics du visiteur, la fenêtre va s'afficher. Donc, un ou plus, c'est à vous de voir. Après une certaine période d'inactivité, donc là, vous aurez compris qu'après le nombre de secondes que vous aurez paramétré ici, la pop-up va s'afficher si le visiteur ne fait plus rien du tout. Et enfin, lors de la sortie de la page, c'est tout simplement quand le visiteur quitte votre page. Donc, on revient, on a dit qu'on ferait au niveau du chargement de la page. Et comme tout à l'heure, je vais paramétrer au bout de deux secondes. Mais vous voyez qu'ici, en fait, c'est pas des... Enfin, quand vous cliquez sur les flèches, c'est en dixième de seconde et non pas en seconde. Donc, si je fais deux secondes, je vais plus vite. Je mets directement mon chiffre. Ensuite, je passe à Next pour les règles avancées. Donc, ici, c'est pour afficher après X pages vues. Donc là, par exemple, trois pages vues. Nous, c'est pas notre cas, on veut que ça s'affiche dès le départ. Après X session, afficher jusqu'à X fois, c'est-à-dire que dès que le chiffre indiqué ici sera atteint, votre pop-up ne sera plus affiché. Donc, vous pouvez sélectionner en termes d'ouverture ou en termes de fermeture. Fermeture, pourquoi ? Tout simplement parce que quelqu'un qui va régulièrement cliquer sur fermer sans avoir opéré l'action qui lui est proposée dans la pop-up, on peut se dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très réceptif à ce genre de choses. Et donc, plutôt que d'insister et de prendre le risque de perdre ce visiteur, autant, pourquoi pas, se dire au bout de deux fois, par exemple, on n'insiste pas et auquel cas la photo, la pop-up, pardon, n'apparaîtra plus. Donc là, c'est à vous de voir. Tiens, d'ailleurs, on va le faire. Allez, au bout de deux fois. Soyons fous. En arrivant d'une URL spécifique. Donc, affiché, masqué ou régex. Et là, vous indiquez l'adresse de la page de provenance. Montrer en arrivant des moteurs de recherche, des liens externes ou des liens internes. Donc là, c'est trois types répertoriés. Donc là, ils sont tous les trois par défaut. Mais vous pouvez les supprimer. Masquer pour les utilisateurs connectés. Donc par défaut, c'est tous les utilisateurs. Mais on peut personnaliser. Et donc, indiquer éditeur, par exemple, et auteur. Et enfin, afficher sur les appareils. Alors, ça n'est pas intéressant parce que sur mobile, les pop-up, c'est quand même pas le top. Donc, on voit. Alors, par contre, c'est un peu compliqué leur truc. Voilà. Donc, je le laisse juste sur l'ordinateur de bureau. On enregistre et on ferme. Voilà. Notre pop-up est paramétré. Et donc, du coup, si, maintenant, je vais sur ma page d'accueil. La pop-up devra s'afficher au bout de deux secondes. Et, manque de pot pour moi. Ce n'est pas la bonne page que j'ai paramétrée. Donc, je vais couper la vidéo le temps de paramétrer la bonne page. Et je reviens vers vous tout de suite. Voilà. Donc, en fait, je suppose que ça ne fonctionnait pas tout simplement. Parce que, souvenez-vous, j'ai permettré le fait que la pop-up ne devait plus s'afficher au bout de deux affichages sans... Enfin, après deux fermetures, pardon. Et, comme ma session, j'ai fermé bien plus que deux fois les pop-ups, je suppose que ça venait de là. J'ai désactivé l'option et depuis, ça fonctionne. Donc, pour vous le prouver, je clique sur ma page d'accueil. Et vous voyez que la pop-up s'affiche bien au bout de deux secondes. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette construction de pop-up. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si ce tuto vous a plu, je vous invite à le liker en cliquant ici sur le pouce en l'air afin qu'il devienne bleu. Et à le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou n'importe quel réseau social qui a votre préférence. Et souvenez-vous que vous trouvez tout un ensemble d'informations ici dans la description. Pensez à cliquer sur le plus. Vous aurez des informations supplémentaires. Et vous trouverez, bien sûr, tous mes liens affiliés qui, si vous comptez acheter des extensions, des thèmes, des hébergements liés à WordPress, vous pouvez faire en sorte que je sois rétribué, ce qui va me motiver à faire toujours plus de tutoriels vidéo sans que ça vous coûte un seul centime. Et oui, parce que, même si moi je touche de l'argent, en fait, vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Par exemple, si on prend ici, O2Switch, si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur la page de l'hébergeur français O2Switch. Et vous allez payer exactement le même tarif que si vous étiez allé directement sur le site d'O2Switch. C'est-à-dire 5 euros hors taxes par mois, 72 euros TTC par an. Et O2Switch, c'est mon partenaire tutoriel vidéo. Et c'est surtout un hébergeur que j'utilise depuis 5 ans, je crois, 5-6 ans, je ne sais plus. Et donc, je suis pleinement satisfait. Et donc, je vous le recommande, les yeux fermés. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501